Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de printemps. On va aller voir les énergies générales, professionnelles, sentimentales pour vous qui peuvent se présenter sur cette saison à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, ça reste toujours un tirage général. Prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des précisions complémentaires, un éclairage nouveau. En tout cas, prenez toujours bien évidemment le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer et faire une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc surtout, dans votre mail, vous m'en dites le moins possible. C'est-à-dire que je veux juste des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails, pas de questions, parce que dans la question, il y a déjà des fois des éléments sur votre situation. Donc voilà, j'aime bien partir d'une page blanche. Donc vraiment, vous me donnez le minimum. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va donc utiliser trois tarots différents. Le Rider Waite ici pour voir les énergies générales. Le tarot des sorcières pour voir les énergies au niveau pro-activité. Et puis le Light Sears Tarot pour les énergies relationnelles sentimentales. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les lions pour votre guidance de printemps. On va regarder ici le général, le pro, le sentimental. Et pour chacun de ces domaines, votre énergie principale, votre objectif sur cette période, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de la période. Alors, on peut déjà voir qu'en Dodec, vous avez deux arcanes majeures. Alors, le pape ici au niveau sentimental, les amoureux au-dessus, au niveau général. On peut nous parler ici, pour certains d'entre vous, d'engagement, d'officialisation, de mariage pour certains, de contrat, de choix important, de choix de vie important avec cette carte des amoureux. Alors, peut-être qu'il y a un petit gène. Ça peut être au niveau pro avec ce 3DP. Il y a quelque chose qui vous chagrine a priori de ce côté-là. On va aller voir, bien évidemment, dans le détail chaque ligne. Mais on a des énergies ici, symboliquement, qui peuvent nous parler d'officialisation, de contrat, de choix de vie qui nous engagent vraiment dans une nouvelle direction. Dans une direction, en tout cas. Alors, on regarde ici la ligne du général. La 2D en énergie centrale. Le 4 de bâton, oui, en objectif. Le magicien en force. Le 5 de coupe, en défi. Le page de bâton en conseil. Et la 10 de coupe en sortie de tirage. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, de l'engagement dans l'air. 4 de bâton, 10 de coupe, les amoureux. On peut nous parler d'officialisation, de promesses, de fiançailles, de mariages, de construction, d'un achat en commun. On fonde une famille, on agrandit la famille, on déménage, on emménage ensemble. Que sais-je. Voyez, symboliquement, ça peut être ça. Ça peut être lié au professionnel avec ce 4 de bâton. Ça peut être un nouveau contrat que vous signez. Et que ce nouveau contrat que vous signez, vraiment, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous parce que vous avez le magicien qui est une arcane majeure ici. La numéro 1 qui nous parle d'action, qui nous parle de manifestation. C'est-à-dire qu'avec cette carte en force, on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre vie, en fait. Et un nouveau départ, éventuellement. Un nouveau départ ici que vous souhaitez avec ce 4 de bâton dans l'engagement, dans la stabilité. Le 4 de bâton, c'est une énergie de communauté où on se sent soutenu, où on se sent à sa juste place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, peut-être que vous avez quand même une forme de décision à prendre. Et que vous puissiez, avec ce 2 de denier, être dans une forme d'hésitation. 2 de denier, voilà, j'y vais, j'y vais pas. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, je sais pas. Voilà, je réfléchis, je pèse le pour et le contre, j'essaye de jongler un petit peu avec ces changements. Parce que cette nouvelle direction, qui a l'air quand même assez sympa, avec un 10 de coupe en sortie de tirage, c'est la carte du bonheur, de la joie, de l'amour, du partage, du graal, d'accord, que l'on touche du doigt. Mais, il se peut qu'il y ait une forme d'hésitation, parce qu'avec ce 5 de coupe en défi, vous allez devoir, probablement pour accéder à ce bonheur, peut-être devoir renoncer à quelque chose. Choisir, c'est renoncer, vous voyez, c'est ça l'expression. Donc, ce 5 de coupe en défi, il vous dit que, d'un certain côté, il va falloir laisser le passé derrière soi, laisser quelque chose derrière soi. Enfin, moi, je prends souvent l'exemple, vous savez, d'une maison que vous avez acquis, votre première acquisition, parce que vous l'avez fait selon vos moyens, ce n'était pas forcément la maison de vos rêves. Le jour où vous avez l'occasion d'acheter la maison de vos rêves, malgré tout, vous allez avoir ce petit pincement au cœur de laisser cette maison dans laquelle vous viviez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc., qui a été le berceau d'une partie de votre vie. Donc, même si vous allez vers votre rêve et vers mieux, d'un certain côté, il y a toujours ce sentiment de perte qui est là. Et c'est ça qu'il va vous falloir dépasser, les lions, sur cette période du printemps. Mais c'est vraiment pour pouvoir accéder à quelque chose de très beau, avec ce 10 de coupe. Ça peut vraiment, avec les amoureux, le 10 de coupe, nous parler d'une union, d'un bonheur, d'une famille, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouveaux engagements, de nouvelles signatures. Et du coup, c'est avec ce 2 de denier normal aussi qu'on soit un petit peu dans l'instabilité, parce qu'à partir du moment où on entame une nouvelle étape de vie, où on prend des décisions qui viennent un peu changer le cours de notre vie de manière durable, eh bien, il y a toujours une phase un petit peu d'adaptation. On regarde au niveau pro. 5 dp dans vos énergies principales. OK. As de denier en objectif. La lune en force. Le 3 de bâton en défi. Le 8 de coupe en conseil. Ouh ! Et le diable en sortie de tirage. Ouais. Je pense qu'ici, au niveau pro, je le disais déjà, avec ce 3 dp qui est un tendo de deck, il y a quelque chose, il y a un petit caillou dans la chaussure. Là, il y a un truc qui vous déçoit, il y a un truc qui vous chagrine, il y a un sentiment d'échec, peut-être, de trahison, peut-être. Il peut y avoir, avec ce 5 dp, des conflits dans votre environnement professionnel, sur cette période, des gens qui parlent derrière votre dos, des gens qui ne sont pas francs, les petits coups bas. Vous voyez, le 5 dp, c'est un petit peu ça. C'est la victoire pas toujours très bien acquise. Donc, vous pouvez être, pour certains d'entre vous, en train de négocier un départ. Pour moi, il peut vraiment y avoir de ça. Avec le 5 dp, le 3 dp, on peut être sur une rupture de contrat. Mais, vous, ce que vous voulez, avec cet as de denier, alors soit c'est un dédommagement, soit c'est une prime, on va dire, une augmentation, peut-être, et ça bataille sur ce printemps pour l'obtenir. Soit ce que vous voulez vraiment, c'est un nouveau départ. Et donc, c'est, en gros, vous faire la malle de là où vous êtes pour pouvoir faire autre chose, tout compte fait. avec cet as de denier, vous avez une graine à planter, vous avez un potentiel à exploiter. C'est une carte d'abondance. Donc, comme je le disais, soit c'est parce que ce que vous voulez, c'est, je vais vous dire n'importe quoi, vous négociez une rupture de contrat et vous voulez une indemnité de départ, vous voulez, voilà. En tout cas, vous souhaitez initier là aussi quelque chose de nouveau. Et le huit de coupe qui ressort en conseil, c'est une carte de départ. Le huit de coupe, il vous dit, allez de l'avant, allez chercher bonheur ailleurs d'un certain côté ou autrement. Peut-être que vous manquez de perspective, parce qu'avec ce trois de bâton, vous savez peut-être pas trop comment organiser les choses, vers quoi vous lancez, par quoi commencer, comment ordonner. Et vous avez peut-être peur, un peu, de sortir de votre zone de confort. d'oser dépasser certaines frontières que vous n'avez pas explorées encore au-delà. Donc, avec cette lune en force, je pense qu'on vous dit quand même de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis avec cette carte de la lune, de ne plus vous voiler la face sur certaines situations qui nécessitent de tirer un trait peut-être et de passer à autre chose pour certains d'entre vous avec ce huit de coupe. comme je le disais ici, il peut vraiment y avoir des tensions, des débats, des désaccords dans votre vie professionnelle. Mais je pense vraiment que c'est parce que vous, en fait, vous voulez aussi autre chose. Vous aspirez à autre chose. Mais il y a une histoire de monnaie ici, avec le diable. Il y a un rapport de force, il y a une histoire un petit peu de contrôle, il y a une histoire un petit peu d'argent. Vous voyez ici, il y a un sac de pièces. Donc je pense qu'il y a une négociation pour vous au niveau financier sur cette période du printemps, peut-être pour vous permettre de partir. Et d'un certain côté, tant qu'on ne se met pas d'accord, on ne trouve pas de compromis sur l'aspect matériel et financier des choses, on se bloque aussi de toute façon pour la suite. Ça peut être ça. Parce qu'avec le diable, on peut... Le diable et le 5 d'épée, il y a beaucoup d'égo dans l'histoire. Il y a beaucoup de mental. Donc, on veut gagner quel qu'en soit le prix avec ces cartes. On veut obtenir cet as de denier. Peut-être cette somme d'argent, cette négociation, cette augmentation. Prenez-le comme vous voulez. Attention à ne pas rentrer dans un truc trop lié à je n'en démordrai pas ou je ne cèderai pas qui vous blague justement pour ces nouvelles perspectives que vous souhaiteriez explorer. Le 8 de coupe, il vous dit bon, avancez, faites un pas peut-être aussi vers ce que vous souhaitez et vous voyez, il y a peut-être une histoire un petit peu de compromis à trouver. Ok, on regarde au niveau sentimental. La 10 de bâton en énergie principale. le fou en objectif. Vous voulez un nouveau départ les lions. La 9 d'épée en sports. Le diable qui revient ici en défi. L'as de denier qui revient en conseil. Waouh ! Et l'étoile en sortie de tirage. Eh bien, dites-donc, vous allez vivre un printemps quand même qui est assez intense. Je trouve, il y a vraiment cette énergie de renouveau parce que vous avez le magicien ici, l'as de denier au niveau pro, le fou et l'as de denier au niveau sentimental. Donc là, très clairement, il y a un nouvel élan qui souffle pour vous sur cette période de printemps. Vous abordez quand même cette période un peu avec une certaine lourdeur. Le 10 de bâton, c'est quand même un poids, c'est quand même une fatigue. Alors peut-être que toutes ces tensions, tous ces débats, toutes ces négociations, toutes ces médisances, toutes ces ambiances un petit peu toxiques que vous pouvez vivre dans votre travail vous pèsent. Aussi, ça pourrait parfaitement être compréhensible. Ça peut être aussi votre relation ou le fait d'avoir beaucoup de responsabilités à assumer familialement, sentimentalement, professionnellement, etc. et de sentir un petit peu la coupe débordée avec ce 10 de bâton. Donc ce que vous voulez, vous, assez clairement avec le fou, c'est la liberté. Vous voulez qu'on vous foute un peu la paix d'un certain côté. Vous voulez de nouvelles expériences. Vous voulez un peu de folie, un peu de légèreté. Vous en avez marre ici de trimballer tous ces bagages, de voir il y a un truc ici qui vous pourrit. Moi, je pense honnêtement qu'avec toutes les épées que vous avez ici dans votre tirage pro et les épées qu'on retrouve ici en force, c'est aussi beaucoup lié à une forme presque de burn-out que vous pourriez vivre au niveau professionnel. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes en mode soupape, ça déborde, ça gonfle, vous êtes abattu de toutes ces énergies et ce que vous voulez dans votre relation sentimentale, c'est trouver un petit vent de liberté parce que c'est déjà lourd au niveau pro. Donc, il y a un petit vent de folie qui souffle pour vous au niveau sentimental qui peut vous aider à sortir un petit peu d'un burn-out, d'une lourdeur, d'une déprime, d'une dépression, de tension que vous avez pu traverser. Alors, malgré tout, on voit bien ici que très clairement, les cartes vous invitent avec l'as de denier à ce nouveau départ, à ce pas, à cet engagement peut-être, à cette nouvelle dynamique ici avec ce page de bâton que vous devez donner. Osez prendre des risques, osez vivre une nouvelle aventure ici et osez aller de l'avant. Il peut y avoir beaucoup de peur. C'est-à-dire que ces changements que vous souhaitez opérer, tout compte fait, vous vous dites peut-être, bon, allez, hop, je ne sais pas, moi, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, elle habite à distance, puis vous dites, non, mais de toute façon, l'ambiance est tellement pourrie dans mon boulot qu'après tout, pourquoi pas tout plaquer pour me lancer dans une nouvelle aventure et puis après tout, ce n'est pas comme si j'étais épanouie là en ce moment au niveau du boulot, je claque la porte, je négocie et puis on verra. Mais vous pouvez avoir vos peurs parce qu'entre le neuf d'épée et le diable, là, il y a quelque chose, il y a un besoin de contrôle, il y a un besoin de, il y a un attachement, il y a une inquiétude. L'étoile, c'est une magnifique carte, c'est-à-dire que l'étoile, on vous dit, mais suivez votre destin, suivez votre intuition, laissez-vous porter, lâchez prise, acceptez les changements, acceptez ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ici, avec ce 5 de coupe, libérez-vous de certaines situations, ici, qui vous alienent parce que tout compte fait, vous pouvez presque faire ce job, ici, de manière alimentaire parce que ça vous apporte sécurité, confort, matériel, etc., mais en même temps, ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit l'esprit et tout compte fait, ça peut venir un petit peu contaminer les autres parties de votre vie. Donc ici, il y a une forme un petit peu de, de se dire, je fais un choix de vie qui me mène vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie, peut-être plus profiter des miens, profiter de ma famille, vivre ce que j'ai à vivre, ici, m'engager, faire un nouveau projet à deux, initier de nouvelles choses, investir ensemble, comme je le disais au départ. Il y a vraiment cette ambiance forte de renouveau pour vous, mais vraiment, vous avez aussi des choses, des bagages à dégager, ici, et aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso, parce que les deux, tout en fait, peuvent être reliés, parce que l'un vient forcément influencer l'autre. Donc là, vous avez des peurs à dépasser, des conditionnements à dépasser, des liens à couper, une liberté à retrouver. Mais vous vous sentez enchaîné, ici, avec ce diable, par quelque chose ou par quelqu'un, alors que les cartes vous invitent vraiment, ici, pour moi, à oser une nouvelle manière de faire avec cet as de denier, planter une nouvelle graine, vraiment, pour plus d'alignement avec cette carte du pape, mais il y a une compréhension de vos vieux démons, peut-être aussi, ici, qui se fait, et vraiment une envie de changement qui ressort fortement dans votre tirage, les liens. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, en tout cas, à me dire comment cette guidance aura vibré pour vous, c'est toujours intéressant pour moi. On retrouve quand même dans votre tirage beaucoup d'énergie similaire, vous l'avez vu, le diable, pardon, l'as de denier. Donc vraiment, je pense que vous allez sans doute être dans cette phase de réflexion sur cette période du printemps, avril, mai, mais pour le début de l'été, pour cette fin de printemps, il y a vraiment ici comme si vous trouviez enfin votre juste place, le bon chemin, que vous trouviez des clés de compréhension, en fait, par rapport à certaines limitations que vous vous imposiez. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très vite.